Alors la prochaine intervention, les réseaux Froganz et les adresses Froganz, de nouveaux identifiants internationaux. J'aimerais que Wail me rejoigne sur scène. Wail est un des producteurs, un des cerveaux derrière les adresses Froganz et les réseaux Froganz. Il a notamment travaillé sur les spécifications techniques, puisqu'hier vous avez vu Benjamin qui est le responsable de la rédaction technique. Mais comme le disait très justement Benjamin, il n'est pas tout seul. Il a avec lui une équipe de R&D qui l'aide et qui lui fait remonter des informations sur l'existant et qui conçoit avec lui les langages, les protocoles. Et là, en l'occurrence, nous allons parler de la technique, entre autres, qu'il y a derrière les adresses Froganz. Merci Wail. Donc, comme on l'a vu avec Alexis, il est nécessaire d'enregistrer une adresse Froganz pour pouvoir accéder au site Froganz que nous avons vu tout à l'heure. Puisque, comme c'est écrit ici, ce sont les identifiants des sites Froganz. Peux-tu nous parler du format générique justement d'une adresse Froganz avant d'entrer dans un détail peut-être un peu plus technique ? Tout à fait. Donc, bonsoir à tous. Alexis, vous avez montré hier déjà ce qu'était une adresse Froganz, mais bien sûr, on va repartir de zéro. Donc, une adresse Froganz, ça se reconnaît... Une adresse Froganz, ça se reconnaît à son étoile centrale, l'astérisque, que vous retrouvez quelle que soit la langue. Vous avez au début le network name, donc le nom de réseau, et le site name, le nom de site. Voilà. Donc, ici, on voit écrit ça en latin, en chinois simplifié, en cyrillique. Donc, une adresse Froganz, c'est une adresse internationale, contrairement aux URL. Ce n'est pas... Par exemple, dans les URL, donc vous avez plutôt dans les noms de deux domaines, ils sont en ASCII à la base, et quand les noms de domaines ont été internationalisés, on n'a pas changé le fonctionnement de base en ASCII, on a simplement créé le Punicode, qui permet une transformation d'un texte international vers un texte en ASCII. Donc, ici, on voit que non, une adresse Froganz, ça peut s'écrire de gauche à droite, ça peut aussi s'écrire de droite à gauche, donc auquel cas, le nom de réseau se trouve à droite, et le nom de site à gauche. Donc, on a pensé, quand on a conçu les adresses Froganz, que l'utilisateur pouvait voir une adresse Froganz, donc soit il a envoyé dans un site Froganz, dans une page web, pourquoi pas sur une affiche dans un bus, ou il se la faisait dicter. Donc, il fallait quand même faire attention à ce que nos adresses soient faciles à identifier, quel que soit le moyen de diffusion. Donc, par exemple, la conséquence, c'est qu'on a limité certaines possibilités de mélange de scripts. Par exemple, là, on pourrait se demander ce que je pourrais mélanger de l'arabe avec du cyrillique, sachant que ça ne s'écrit même pas dans le même sens. Donc, évidemment, nous, on a restreint ce genre de possibilités. Voilà. Donc, ce qui permet, en fait, de bien définir une adresse Froganz, c'est une spécification. Donc, la spécification IFAP 1.0, International Froganz Adresse Pattern, donc le motif des adresses internationales Froganz, dont on va voir la spécification. Alors, c'est très rude d'aspect. Donc, c'est un format de spécification, ici, qu'on appelle le format RFC. Donc, les RFC, ce sont les spécifications de base de l'Internet, qui sont publiées par l'IETF. Donc, nous avons repris le même format, même si nous publions nous-mêmes nos spécifications. Donc, on voit ici que la spécification est sortie en mars dernier, le 5 mars. Voilà. Donc, elle est consultable en ligne et elle décrit le motif de ces adresses Froganz. Donc, on va un peu parcourir la spécification. Merci, Camille. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est de définir qu'est-ce qu'on utilise pour écrire une adresse Froganz. Donc, on se base, évidemment, sur Unicode. Quelles sont les règles sur la forme de cette adresse Froganz, le genre de caractère qu'on peut utiliser et certaines restrictions sur l'utilisation de caractères. Donc, pour éviter des risques, des problèmes de sécurité, etc. Voilà. Donc, on va revenir à la slide. Alors, juste sur le pattern, derrière ces adresses simples, un nom de site et un nom de réseau, il existe en fait plusieurs catégories de réseaux dans lesquels je vais pouvoir ranger un certain nombre de adresses Froganz. Est-ce que tu peux m'en parler ? Bien sûr. Donc, le réseau Froganz qui est ouvert à tout le monde, celui où il est le plus facile de publier un site et d'enregistrer une adresse, bien sûr, c'est le réseau Froganz-Etoile. Alors, on voit ici Froganz-Etoile. Évidemment, pour les autres systèmes d'écriture, nous avons créé des réseaux qu'on appelle Public Froganz Network, donc réseau Froganz public, qui sont adaptés. En fait, c'est une transcription du mot Froganz dans les différents systèmes d'écriture. Voilà. Donc, ce réseau Froganz-Etoile, c'est le réseau où on peut, donc un tarif raisonnable, enregistrer son adresse, publier son site, en même temps que tous les autres. Par contre, si on est, par exemple, une marque, on ne veut pas forcément Froganz-Etoile, on veut mettre son nom de marque, Etoile, et là, ses adresses. Donc, on peut réserver ce qu'on appelle un Dedicated Froganz Network, donc un réseau Froganz dédié. On verra plus tard, un peu plus en détail, ce que c'est. Et puis, enfin, un cas un peu particulier, qui sera exploité peut-être dans un deuxième temps, ce sont les Internal Froganz Network. C'est un peu le même sujet que les réseaux Froganz dédiés, c'est une organisation qui veut son réseau Froganz, mais pour l'utiliser en interne. Voilà, donc c'est prévu pour n'être utilisé que dans un Intranet. Donc là, de même, tous ces réseaux Internal Froganz Networks s'appelleront Intranet Etoile, ou une translation, dans le système d'écriture des utilisateurs. Et donc, c'est toujours le même nom, mais évidemment, comme c'est réservé à un Intranet, ça ne résoudra pas sur les mêmes sites. Donc après, derrière, il y a un fonctionnement technique, on pourra voir ça en détail, peut-être une autre fois. Alors, du coup, moi, si je veux mettre en ligne mon premier site Froganz, je vais naturellement me tourner vers un réseau Froganz public, où donc je vais choisir le nom que je veux donner à mon site, donc ce que je veux, ce que je veux finalement, du moment que c'est conforme à la spécification dont tu nous as parlé, je n'ai pas le droit de mélanger les systèmes d'écriture, etc. Et donc, je vais avoir mon adresse qui commencera par Froganz Etoile et derrière, mon nom de site. Tu as parlé des transcriptions, donc je ne résiste pas au plaisir de te demander de nous les montrer, même si on ne va pas forcément les comprendre. Alors, je ne vais pas que vous les montrer, je vais aussi vous les faire écouter. Merci. Voilà. Donc, vous découvrez ici Froganz, vous reconnaissez, et en dessous, la transcription de Froganz dans les différents systèmes d'écriture, donc qu'on appelle catégorie linguistique, donc sachant qu'une catégorie linguistique, pour nous, c'est soit un ensemble de langues qui utilisent le même système d'écriture, donc ce qu'on appelle ici latin, donc ça regroupe évidemment l'anglais, le français, etc. On a parfois une catégorie qui est par exemple Chinese, donc là, c'est à la fois Chinese simplifié, traditionnel, ou parfois, vous avez le japonais, donc là, c'est une seule langue, mais qui utilise différents systèmes d'écriture. Voilà. Donc, on va écouter pour chaque catégorie linguistique le terme Froganz. Froganz. En chinois, Froganz. En japonais, Froganz. En coréen, Froganz. En arabe, Froganz. En cyrillique, Froganz. En hébreu, Froganz. En devanagari. Froganz. En thaï. Froganz. Et en grec. Froganz. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Bravo. C'était génial. Merci. Donc, on a consulté des correspondants dans différents pays du monde, voilà, pour nous faire ces transcriptions. Donc, évidemment, ça a été prononcé de façon bien articulée. Évidemment, dans la vie courante, ce ne sera pas forcément dit avec autant d'élocutions. Et on n'a pas toujours cherché à coller Froganz, tout simplement. Donc, on n'a pas forcément cherché à coller à Froganz. Des fois, on a laissé un peu de liberté pour faire quelque chose qui sonne bien dans la langue, quand c'est une langue en particulier, donc principale. D'accord. Donc, voilà, quel que soit le système d'écriture que j'utilise, je peux, comme tu le disais pour un tarif moindre, obtenir une adresse Froganz sous un réseau Froganz public. Mais ce n'est pas tout. Il y a les réseaux Froganz dédiés dont je sais que Romuald va parler, mais je pense que tu peux en dire quelques mots. En fait, là, on est dans un cas différent. C'est quand on décide de non plus seulement gérer la partie site de l'adresse Froganz, mais également la partie réseau. Voilà. Donc, rappelons qu'un réseau Froganz, c'est un ensemble de sites qui sont tous regroupés derrière un même nom de réseau. Donc, le réseau Froganz dédié, ça peut s'adresser à différentes organisations. Donc, alors, ça peut être un nom de communauté, ça peut être un nom générique. Par exemple, ça va être Livre étoile, un nom de marque, bien sûr. Donc, on a aussi fait un gros travail pour protéger les droits de marque. Donc, ça, on a déjà eu une présentation hier à ce sujet. ça peut être un nom géographique, Paris étoile. Alors, tous les connaisseurs des nouveaux GTLD connaissent un peu ces grandes catégories où on s'ouvre plutôt à des organisations et ça peut être aussi des noms de produits, bien sûr, etc. Tout le monde est libre de se dire pourquoi est-ce que je veux regrouper plusieurs sites derrière un même nom. Alors, bien sûr, quand vous enregistrez un nom de réseau, vous êtes en quelque sorte maître des sites qui sont enregistrés derrière. Donc, à vous de voir est-ce que vous gardez tout pour vous ? Est-ce que vous créez certains sites et vous les mettez à disposition au moins dans l'usage de vos clients, de vos utilisateurs ? Donc, on peut imaginer, par exemple, un nom de réseau social étoile qui s'ouvre ensuite à des noms de familles. Mais je serais titulaire de ce site Frogan's puisque j'ai le réseau, je serais titulaire de ce site Frogan's et c'est un service que je mets à la disposition de quelqu'un. Voilà, exactement. Donc ça, on le verra plus en détail, je pense, dans d'autres présentations. Mais c'est l'idée, en fait. Vous êtes le titulaire de votre nom de réseau et vous faites ce que vous voulez avec les adresses qui sont enregistrées dedans. Entendu. je dois, si j'obtiens un réseau, j'obtiens la titularité de toutes les adresses de ce réseau et donc, ça s'adresse quand même plutôt à quelqu'un qui veut et qui peut pouvoir gérer un grand nombre de sites Frogan's. Voilà, tout à fait. D'accord. Et vous avez toujours Frogan's étoile, si vous voulez, simplement une adresse et un site. Ou pourquoi pas plusieurs, mais voilà. Alors, et c'est bien sûr, tout ça est bien sûr international à la façon des réseaux Frogan's. Oui, bien sûr. Alors, juste une petite précision. Donc, on a commencé avec un certain nombre de catégories linguistiques. Celles qui, voilà, sont parmi les plus utilisées dans le monde. Il est évident qu'il y en a encore d'autres. Donc, on s'ouvrira au fur et à mesure des demandes de la communauté internationale. Donc, il nous dira, voilà, nous, on a ce système d'écriture, il n'est pas représenté. On a besoin de ça et à ce moment-là, bien sûr, on réfléchira, il y aura une phase d'élaboration et ensuite, si tout va bien, on s'ouvrira. Merci. Tu nous as parlé de la spécification technique qui définit le motif des adresses Frogan's, mais il existe d'autres règles dès l'instant où je vais choisir une adresse Frogan's. Voilà, tout à fait. Donc, il y a tous ces problèmes de sécurité qui se posent, ces problèmes de confusion. Donc, j'enregistre une marque, mais que se passe-t-il si quelqu'un enregistre une marque qui a un nom plutôt qui ressemble à ma marque ? Par exemple, on a connu ce problème de Paypal où quelqu'un avait enregistré Paypal mais avec un A cyrillique. Donc, il a tiré parti de façon abusive du mélange de caractères internationaux. Donc, nous, nous avons travaillé par rapport à ça. Donc, j'ai déjà dit tout à l'heure qu'on restreignait certaines choses. Donc, on a une première spécification qui s'appelle, je le rappelle, International Frogance Address Pattern et on a une deuxième spécification, Frogance Address Composition Rules qui vient rajouter, en quelque sorte, un filtre lors de l'enregistrement. Donc, EFAP, c'est la spécification pour expliquer ce qu'est une adresse Frogance à la base et aussi comment est-ce qu'elle peut être utilisée, notamment par Frogance Player lors des résolutions. Mais, FACR, c'est un filtre qui vient au moment de l'enregistrement de l'adresse, simplement, éviter notamment des problèmes de confusion. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de règles à penser, à élaborer pour éviter ces confusions. Heureusement pour nous, il y a plus d'une dizaine d'années d'expérience dans le domaine du web, notamment autour de l'ICAN. Donc, il y a d'abord Unicode, le consortium Unicode qui définit un ensemble de caractères qui permet d'écrire des textes dans le monde entier, qui définit aussi des règles pour éviter certains types de confusion. Ensuite, vous avez tous les travaux autour de l'ICAN, donc autour des registrices, des registrares, qui ont accumulé finalement des bases de données de règles anti-confusion. Et puis aussi d'autres sources parfois. Donc, vous avez par exemple un projet qui s'appelle CLDR, Common Local Data Repository, qui dépend d'Unicode et qui permet à des concepteurs de logiciels de faire des logiciels qui vont très facilement s'adapter aux langues des utilisateurs. Donc, c'est ça par exemple qui fait que finalement, quand vous faites un nouvel OS mobile, c'est assez facile de proposer des différentes langues. Et donc, nous avons récupéré tous ces enseignements, nous avons fait certains choix, puisque les standards proposent parfois différents niveaux de sécurité. Donc, nous avons plutôt été conservateurs au début, en étant prêts à s'ouvrir au fur et à mesure. Si des utilisateurs viennent nous dire, par exemple, vous avez été trop restrictif, finalement, si vous autorisez telle combinaison de caractère, ce n'est pas si grave, etc. Il faudra être très réactif par rapport aux demandes de la communauté. On envisage quand même que la spécification de base International Frogan's Adresse Pattern soit assez stable, que ne change pas dans l'idéal, tandis que FACR, donc les règles à l'enregistrement, évoluent au fur et à mesure des retours des utilisateurs. Merci, Wail. On est un petit peu pressé par le temps, mais si des utilisateurs présents, des futurs utilisateurs présents dans la salle ont des questions à te poser, je regarde, Gwendal, des questions sur les adresses Frogan's ? Pas vraiment, donc Wail, c'était très clair, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.